Salut à toutes et à tous, c'est SuperMilo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi et bien sûr, comme tous les mercredis, on se retrouve pour un pas de danse en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, on continue dans la série du shuffle parce que vous avez été énormément me demander à me solliciter sur cette discipline-là. Aujourd'hui, le pas qu'on va voir, c'est le T-step. Et sans surprise, ce pas on le retrouve bien évidemment dans le clip des Elime Fao. Donc nous voici dans notre position de départ, la position 0 vous le savez, donc les pieds comme toujours, largeur du bassin, légèrement pliés pour pouvoir être à l'aise. Mais ça je vous apprends rien si vous avez vu mes précédentes vidéos. Donc on est ici et ce qui va se passer en fait c'est qu'on va relever le pied et venir mettre son poids du corps sur la jambe opposée. Ce qui va venir tout simplement, ceci. Sauf qu'en même temps, je vais venir rentrer mes pointes de pied vers l'intérieur. Mais ce qui va se passer en même temps, c'est que je vais envoyer mes talons vers l'extérieur. Et comme vous le savez, pour la base du shuffle, on se met sur les pointes de pied, ici comme d'habitude. Donc ici et je vais venir, venir là. Donc ce qui donne, hop ! Donc je viens à l'intérieur, légèrement vers l'avant. Donc je lui décolle les jambes de mon talon. C'est simplement pour anticiper le pas qu'il y a après, c'est-à-dire venir vers l'extérieur. Ce qui va donner ceci. Là, là, là. Talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. C'est pas très agréable comme ça, mais vous allez voir avec la deuxième jambe ajoutée, ça va être beaucoup plus facile. Ce qui va se passer avec la jambe qui est levée, c'est qu'elle va juste faire pic dans le sol, pic dans le sol, pic dans le sol, pic dans le sol. Donc je dis pic, mais parce que pour moi, j'ai vraiment l'image d'une machine à coudre, vous savez, qui est pic, pic, pic. Je ne vous remercie pas pourquoi. Les images, des fois, ça aide vraiment pour se mettre dans la situation. Donc imaginez, vous avez votre petite aiguille de machine à coudre qui va simplement faire pic, 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 pic. Ce que vous pouvez rajouter avec la jambe qui pique, c'est de la mettre dans le même sens que la jambe de terre. Ce qui donne en fait, quand la jambe de terre est rentrée, celle-ci aussi, et quand je vais la déployer, quand je vais la tendre plutôt, je vais aussi la mettre vers l'extérieur. Ce qui donne extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Pour ce qui est des bras et du buste, comme d'habitude, pas de surprise. On est en opposition, parce que tout dans la même direction, si vous essayez, je pense que vous allez tomber. Et encore une fois, ce n'est pas du tout le but. Donc vous allez voir, on oppose pour être le plus à l'aise possible. Et, 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 et. Voilà, vous savez tout, c'est parti, je t'ame. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à liker, partager et à vous entraîner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un pas en moins de 5 minutes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501